... Des opérations, celles du dépouillement des votes qui ont commencé donc ce soir au niveau de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, donc depuis le moment, ils votent pour la présidentielle 2024. En vote, celui des sept candidats en liste pour le fauteuil présidentiel, c'était ce matin, donc tous étaient à Nwakchot. Une journée, donc, celle électorale aujourd'hui à travers le pays, aussi bien en Nwakchot qu'à l'intérieur du pays, dans le cadre de cette élection résidentielle 2024, avec beaucoup d'observateurs. Voilà donc pour les principaux titres du journal. Et c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, et bienvenue à votre 22h de ce samedi 29 juin 2029. Une journée électorale par excellence, et pour cause, puisqu'aujourd'hui c'était l'élection présidentielle, donc 2023, ils étaient plus d'un million 900 électrices et électeurs appelés aux urnes. Aujourd'hui, sept candidats en liste, donc, pour le fauteuil présidentiel. Une journée électorale aujourd'hui qui a commencé, donc, tôt ce matin, avec l'ouverture des bureaux à 7h du matin, clôture, c'était à 19h, et des opérations de vote que vous avez suivies en direct sur la chaîne, notre chaîne El Mauritanium. Nous devons voir les images du dépouillement qui a déjà commencé. Les voilà, les premières opérations de dépouillement, donc, au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Ça, c'est, donc, les premiers dépouillements pour les opérations de vote qui se sont déroulées sur l'ensemble du pays aujourd'hui. Et, donc, que vous suivez en direct sur la chaîne El Mauritania, qui est, donc, depuis ce matin, en couverture directe et continue jusqu'aux résultats provisoires qui seront annoncés par la CNI. Et j'espère que nous avons l'un de nos envoyés spéciaux, puisque vous savez, donc, que El Mauritania a dépêché plusieurs équipes là-bas à la CNI, qui sont, donc, en action là-bas. Et parmi ces équipes, notre envoyé spécial, Bokar Bayleba, est-ce qu'il est déjà en ligne? Non, il n'est pas en ligne, mais on va essayer de l'avoir, en tout cas, au cours de ce jour-là. En attendant, donc, on va commencer par les votes, ce matin, des sept candidats en lice pour le fauteuil présidentiel. Et on voit suivre leur activité suivant l'ordre établi par le Conseil constitutionnel, à commencer, donc, par les candidats razouanis. Les candidats razouanis qui ont effectué son devoir électoral. C'était ce matin, à l'école normale supérieure dans la Moukata'a du Xar, Nouakchot-Ouest, le candidat à son arrivée. Ce matin, il a été accueilli à son arrivée par le président de la CNI, le wali de Nouakchot-Ouest, la hakem, et le maire de la commune du Xar, ainsi que le directeur de l'NS, l'école normale des instituteurs. Voilà, le candidat va procéder, donc, à la présentation de sa carte d'identité et sa carte électorale avant d'aller aux urnes pour le vote. Voilà, c'est fait. C'est dans l'urne. Il vient mettre le bulletin dans l'urne. Le doigt, donc, trempé d'encre. Voilà. Ça, c'est toute l'opération. Ça, c'était donc ce matin à l'école normale supérieure, située, donc, dans la Moukata'a du Xar. Et après avoir accompli son devoir électoral, eh bien, le candidat Razouani a fait une déclaration en arabe. Donc, voici l'essentiel avec Aminata Khan. Après avoir accompli son devoir de citoyen, le candidat Mohamed El-Sheikh El-Kazouani a déclaré devant la presse et félicité les citoyens pour l'atmosphère de compétition positive dans laquelle s'est déroulée la campagne. Ce qui, a-t-il dit, a démontré le haut niveau de la conscience politique des citoyens, leur attachement à la paix et à la cohésion sociale et à quel point la pratique démocratique est solidement ancrée en Mauritanie. Mohamed El-Sheikh El-Kazouani a ajouté que la campagne était l'occasion pour tous les candidats de présenter librement leur programme aux citoyens sur l'ensemble du territoire national. Le candidat du parti de l'INSAV a également exprimé son satisfait-ci pour l'atmosphère de calme, de sécurité et de tranquillité dans laquelle se déroulent les opérations du vote sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger, réitérant sa volonté de veiller à ce que les élections soient transparentes, équitables et crédibles. Il a enfin affirmé qu'il respectera les résultats des élections à travers lesquels l'électeur mauritanien aura choisi lequel des candidats va diriger le pays pour les cinq prochaines années. Autre candidat qui lui a aussi été aujourd'hui en Ouakchot ou Ouest, il s'agit du candidat Wavi qui a voté dans les bureaux de vote numéro 5 à l'école Khayyar dans la Moukata'a de Tevrazine. Le candidat a été accueilli à son arrivée par les autorités administratives et communales de cette Moukata'a. Et après avoir présenté sa carte d'identité et sa carte électorale, bien au président et membre du bureau, le candidat a accompli son vote. Voilà. Le bulletin dans l'urne. Et c'est parti. Voilà. Après avoir accompli donc son devoir électoral, le candidat Wavi a fait une déclaration en arabe. Donc voici l'essentiel avec El Haïj Abdelraddine. Dans une déclaration faite à la presse nationale, après avoir accompli son devoir électoral, le candidat à l'élection présidentielle, M. Mohamed Lemine El-Mortegi-Louavi, a exhorté les populations à accomplir leur devoir national à travers le vote massif à l'élection présidentielle, exprimant ses remerciements pour ceux qui ont partagé avec lui son projet politique, souhaitant succès au pays et au peuple dans le choix du candidat le mieux approprié, quel qu'il soit. Le candidat El-Mortegi-Louavi a appelé tous les candidats à l'amastrature suprême à exhorter leurs sympathisants et leur soutien à faire preuve de calme et de la saine humiliation, soulignant que cette élection a pour finalité en définitive de servir le pays et d'assurer la sécurité. Il a en outre précisé que tous les candidats sont les fils du pays et qu'il tente à servir l'intérêt général de la nation et sa stabilité, précisant qu'en cas de victoire, il consultera les autres candidats en termes de gestion du pays et qu'il associera les citoyens à cette gestion dans l'intérêt du pays et du peuple. Il s'est par ailleurs félicité de la couverture médiatique et des équipes qui l'ont accompagnée dans toutes les étapes de sa compagnie électorale, ajoutant que ces équipes médiatiques ont fait preuve d'un grand niveau de professionnalisme, d'objectivité et de serrière. Nous quittons Nouakchott-Ouest pour nous diriger vers Nouakchott-Sud où le candidat Hamadi a accompli son devoir électoral. C'était ce matin au collège numéro 3 d'Arafat. Le candidat, vous le voyez, a été accueilli à l'entrée du collège par le hakim d'Arafat et après avoir présenté sa pièce d'identité et sa carte électorale, le candidat a procédé au vote. Le bulletin d'un urne. Voilà, et après donc avoir accompli son vote, le candidat Hamadi a fait une déclaration en arabe. Donc voici l'essentiel avec les Darifals. Le candidat Hamadi Sidr Mokhtar a commencé par féliciter le peuple mauritanais à l'occasion de ce jour de vote, tout en implorant Allah le Tout-Puissant que tout se déroule dans de bonnes conditions et que les résultats, quels qu'ils soient, profitent au pays et au peuple. Ce moment est un moment historique, a dit le candidat Hamadi Sidr Mokhtar. C'est un moment de calme et de choix. Nous demandons à tous de faire preuve de retenue et de s'éloigner de tout ce qui peut troubler l'ordre public, a déclaré le candidat. Nous confirmons ensuite que nous sommes représentés dans tous les bureaux de vote au niveau national. Ce qui aura des répercussions positives sur les résultats de cette opération. Notre couverture est de 99% du territoire national. Nos représentants nous transmettront tous les actes de cette journée. Nous n'aurons aucun problème à reconnaître ce que nous avons vu, quel qu'il soit, si l'opération se déroule. De façon transparente, nous reconnaîtrons ces résultats. Quels que soient ces résultats, nous avons en plus le courage de dénoncer tout acte contraire. Nous implorons Allah le Tout-Puissant pour le bien-être du peuple mauritanais et demandons à ce que la CENI étudie de façon sérieuse les observations faites auparavant. Je confirme que nous nous concerterons avec nos collègues de l'opposition et ces candidats sur toutes les mesures que nous jugerons nécessaires, a dit le candidat Hamadi Sidr Mokhtar. Voilà donc, retour à Nouakchott Ouest, où le candidat sous marée a effectué son devoir électoral. C'était ce matin, vous le voyez, au bureau 1 du collège des CEPRA. C'est donc Nouakchott Ouest. Là, il a été accueilli par les autorités administratives et sécuritaires et les équipes locales de la CENI. Et voilà, et après les formalités d'usage, autrement des présentations de la carte d'identité et la carte d'électeur, eh bien, c'est l'opération de vote, et bien entendu le doigt donc pour montrer qu'on a à voter. Et après avoir accompli son devoir électoral, le candidat sous marée a fait une déclaration. Je vous propose de la suivre. J'ai eu le privilège, et je pense que c'est un privilège qui est accordé au candidat d'être reçu de manière républicaine par les autorités administratives et notamment par le maire de la commune de CEPRA. Je vote dans le centre dans lequel j'ai toujours voté. Et alhamdallah, j'ai été reçu aussi par le président du centre et le président du bureau avec égard. Et je remercie pour l'organisation. J'espère que ce privilège est un privilège qui va s'étendre à tous les citoyens de ce pays, à tous les électeurs. Ne vous laissez pas impressionner. Dans certaines régions du pays, on leur dit que si vous n'avez pas de carte d'électeur, vous ne pouvez pas voter. Sachez que la carte nationale d'identification est le sanctuaire de la carte d'électeur. La carte d'électeur n'est qu'un papier. Ce qui est important, c'est d'avoir votre numéro national d'identification et ils vont reconnaître sur la liste électorale votre identité, votre visage, parce qu'il y a des photos, et vos éléments qui apparaissent sur votre carte d'identité, même s'il n'y a pas de carte d'électeur. Ce n'est pas une condition sine qua non pour voter. Donc déjà, dans certains endroits du territoire, certains bureaux de vote ont été arrêtés. Et je remercie les autorités de l'avoir fait. Je demande aux plus hautes autorités du pays de prendre toutes les dispositions pour dénoncer les excès des ailes des autorités administratives, parce que c'est présenté comme ça. Moi, on m'a empêché de faire mon meeting de clôture avant-hier. Et après, j'ai reçu une communication de la présidence de la République pour demander des excuses en disant qu'il n'était pas au courant. Donc je peux l'accepter. Mais si c'est vraiment le cas, si l'intention est de respecter l'esprit républicain, l'esprit démocratique, la liberté de conscience de l'électeur, je demande à ce que, dès qu'il y a un élément qui indique un mouvement de fraude, je voudrais que les plus hautes autorités ne nous disent pas après l'élection, nous ne savions pas. Je voudrais que dès maintenant, ils parlent et qu'ils dénoncent, comme ils ne l'ont pas fait par rapport aux directeurs de campagne et par rapport aux porte-parole du gouvernement, ils doivent dénoncer les propos qui mettent la pression sur l'électeur. De la même manière, quand il y a des identifications de fraude, je demande à ce que les plus hautes autorités du pays le dénoncent immédiatement. Et c'est pour ça que j'insiste, pour qu'il y ait une paix post-électorale, pour qu'il n'y ait pas de trouble post-électoral. Nous restons toujours dans la wilaya de Nouakchott-Ouest où un autre candidat a fait son devoir électoral. Il s'agit du candidat bas. C'était ce matin dans les bureaux numéro 2-3 dans l'école 2 du Xard. Le candidat a été accueilli par le président du bureau de vote avant de présenter sa pièce d'identité et sa carte électorale. On le voit. Il va avoir donc le bulletin. Ça, c'est l'urne. Il va marquer là où il va voter, là où il a voté, et c'est l'urne. Le bulletin est dans l'urne. Le candidat bas, lui aussi, a fait une déclaration après avoir donc procédé au vote. Je vous propose de les suivre. Chers compatriotes mauritaniens, je viens vers vous après avoir accompli mon devoir civique. J'ai exercé mon droit de vote au bureau numéro 3 du Xard. C'est vraiment très, très bien, mais c'est dommage parce que des centaines de milliers de nos concitoyens, aujourd'hui, sont privés de leur droit de vote parce qu'ils n'ont pas pu s'enrôler. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave qui doit être dénoncé par tous les mauritaniens. Tous les mauritaniens. Et je profite de l'occasion pour vous dire que nous sommes la seule équipe, le seul candidat qui a fait vraiment campagne avec une modestie de moyens qui vraiment n'a pas de limite. au moment où des donateurs donnent des milliards ou des centaines de millions à des candidats, nous n'avons pu bénéficier que de deux dons. En dons de 2,5 millions et en dons de 300 millions. Et ça nous a permis ce qui fait que nous avons pu nous déployer dans tout le pays avec une seule voiture. Heureusement que j'avais avec moi été accompagné par l'équipe de la presse qui était vraiment une équipe professionnelle qui a fait son travail correct et ça nous a aidé parce qu'ils avaient trois voitures. Donc avec une autre voiture ça faisait quatre. Donc les gens pensaient qu'on avait un convoi de quatre voitures alors qu'on n'avait qu'une seule voiture. Bon ça c'est quelque chose de très grave dans un pays. Nous pensons que la démocratie exige un équilibre entre tous les concurrents. Tous les concurrents doivent être traités de la même façon. Donc l'État doit intervenir pour en tout cas plafonner les donations et exiger qu'un donateur qui donne à quelqu'un il donne au minimum 10% pour tous les autres. Comme ça tous les candidats auront la possibilité de se mouvoir et en tout cas s'adresser à la population et donner leur point de vue. Bon vraiment je pense que c'est ce qui est dramatique dans notre pays. Nous avons un pays vaste, un pays très riche mais malheureusement qui est très très mal gouverné. La gouvernance est très très mauvaise ce que nous sommes aujourd'hui. Parmi les populations les plus pauvres au monde nous avons du fer, nous avons du cuivre, nous avons de l'or, nous avons du poisson, nous avons du pétrole, nous avons du gaz, nous avons de l'agriculture et l'élevage mais malheureusement nos biens sont mal gérés. Nos biens sont très mal gérés parce qu'il y a la gabégie, il y a la corruption. Nous en tout cas si nous avons le pouvoir ce que nous allons faire c'est qu'on va lutter fermement contre la gabégie, fermement contre la corruption et l'argent qu'on aura économisé va nous permettre d'augmenter les salaires des travailleurs et le salaire des retraités. Parce que nos retraités aujourd'hui vivent dans une très très grande chère compatriote mauritanienne donc je viens vers vous après avoir accompli mon devoir civique donc j'ai exercé mon droit de vote au bureau numéro 3 du Xar et c'est vraiment très très bien mais c'est dommage parce que des centaines de milliers de nos concitoyens aujourd'hui sont privés de leur droit de vote parce qu'ils n'ont pas pu s'enrôler et ça c'est quelque chose d'extrêmement grave qui doit être dénoncé par tous les mauritaniens tous les mauritaniens et je profite de l'occasion pour vous dire que nous sommes la seule équipe le seul candidat qui a fait vraiment une campagne avec une modificité de moyens qui vraiment n'a pas de limite. Voilà nous quittons Nwakchot Ouest pour Nwakchot Sud c'est dans Nwakchot Sud que le candidat est l'Ide a accompli son devoir électoral c'était précisément ce matin au bureau numéro 6 situé dans l'école Bilal Ben Rabah dans la Mokata'a de Riyad il était accueilli à son arrivée le candidat par le président du bureau de vote après la présentation donc des pièces d'identité de la carte électorale le candidat a eu le bulletin il va se rendre donc il s'est rendu dans l'urne dans plutôt l'isoloir et là c'est le bulletin est parti dans l'urne reste maintenant à tremper le doigt dans l'encre c'est chose faite et puis le candidat a lui aussi fait une déclaration à la presse et je propose de le suivre je voudrais d'abord s'allier le peuple mauritanien pour son engagement et pour le climat serein dans lequel la campagne électorale s'est déroulée je aussi tiens à s'allier l'ensemble des acteurs nous tous nous sommes les fils et les filles de ce pays et tout ce que nous présentons comme projet c'est un projet dans l'intérêt de cette patrie de la Mauritanie c'est un projet qui doit préserver ses intérêts préserver son unité nationale la cohésion sociale et la sécurité du pays il est clair aujourd'hui qu'il est indispensable de préserver la transportation de protéger le vote l'expression libre et consciente des mauritaniens partout et je lance un appel aux organes en charge de la gestion des élections de veiller à ce que la transparence soit garantie l'expression de la volonté libre des mauritaniens soit garantie il est important de dire aussi que aujourd'hui cette expérience ces élections présidentielles doivent être comptabilisées comme un facteur de stabilité un facteur d'évolution positif de notre démocratie en vue de préserver les intérêts suprêmes de la nation mauritanienne lui aussi était à Riyad pour accomplir son devoir électoral lui c'est le candidat Biram c'était ce matin dans le bureau numéro 2 situé dans l'école de Cherchidil-Murta le candidat a été accueilli par les autorités administratives de la Muqata les mêmes scénarios présentation de la pièce d'identité et de la carte électorale direction l'isoloir et puis le bulletin dans l'urne puis tremper les doigts dans l'encre bref qu'on a voté et puis lui aussi a fait une déclaration le candidat a fait une déclaration je vous propose de l'écouter et de l'issue sortir du bureau de vote le premier constat est la tentative de la CENI qui est une CENI travestie une CENI totalement inféodée au pouvoir et aux ailes les plus pourries de ce pouvoir qui est la fabrication de l'aile obscurantiste et bédouine du pouvoir en place cette CENI vient de montrer de rechef de prime abord sa partialité criante parce que dans ces lois elle doit faire accueillir chaque candidat par un sage de la CENI nous-mêmes ils nous ont déjà contactés pour nous dire qu'ils veulent savoir le bureau dans lequel le candidat Biram et son épouse vont voter on leur a dit le bureau ils ont demandé l'heure on leur a dit qu'on va voter à 9h le matin à notre grande surprise ils étaient absents personne n'était là c'était pour banaliser un candidat mais vous allez voir comment ils vont ragaillardir vraiment entourés de tous les honneurs le candidat au gazouani nous sommes là et nous sommes avec le peuple magnifié le candidat du pouvoir le candidat au gazouani au peuple alors que le peuple a fait son choix au cours de la campagne qui vient de s'écouler en tout cas Biram avait les plus grandes et massive foules rassemblées autour de lui dans toutes les villes dans tous les départements voilà donc pour le vote des sept candidats aujourd'hui tous étaient en Ouakchote 4 en Ouakchote ouest et 3 en Ouakchote sud on va nous rendre maintenant du côté de la Cénie je pense que on peut avoir là-bas notre correspondant permanent notre plutôt envoyé spécial je le vois déjà Bokar Bailaba bonsoir bonsoir Yadali Hassan voilà Bokar le centre névralgique maintenant de toute l'opération c'est la Cénie la commission électorale nationale indépendante les dépouillements ont déjà commencé alors comment se présente l'atmosphère la situation là-bas chez vous oui Yadali l'atmosphère est bon enfant c'est une ambiance conviviale ici au siège de la Cénie la presse nationale et internationale est présente pour ne rien rater sur l'opération de centralisation du dépouillement de vote venant bien entendu des bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national mais aussi à l'étranger il faut dire Yadali que cette opération n'est pas une tâche facile selon les membres de la Cénie chaque comptage de voix demande de la rigueur et de la municie et puis la journée aussi il faut dire Yadali a été rythmée par une succession de points de presse de la Cénie bien entendu sur le taux de participation justement quel est le taux de participation à 17h le taux de participation était évalué selon le porte-parole de la Cénie à 40% pour autant dire que ce taux de participation a bien entendu évolué au cours de la soirée bien sûr puisque à 17h déjà il restait deux heures pour les bureaux et certainement il y a beaucoup de public et nombreux et tout le monde qui se trouvait au sein d'un centre alors le centre ne fermera pas avant que les gens ne votent est-ce qu'il y a des premiers résultats tangibles qui sont venus pour l'instant la Cénie estime que le processus de déploiement des votes se poursuit en bon rythme l'institution a un contact direct avec l'ensemble des bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national mais aussi à l'étranger s'il y a des nouveautés il faut aussi signaler que ça se trouve au niveau de l'accélération du déploiement des votes mais pour l'instant la Cénie n'a pas communiqué les résultats préliminaires mais on comprend déjà que les équipes travaillent sans relâche pour compiler ces résultats et bien entendu les communiquer d'un moment à l'autre et s'agissant du déroulement du processus électoral la Cénie déclare qu'elle n'a reçu aucune observation ou du fonctionnement jusqu'à présent d'accord puisque vous parlez des nouveautés est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport aux résultats par rapport à la façon de donner les résultats cette année oui la Cénie toujours chaque candidat pourra bien entendu mandater un représentant pour assister aux opérations électorales dans chaque bureau de vote sur toute l'étendue du territoire national mais aussi à l'étranger et la Cénie annonce justement cette année tous les résultats des bureaux de vote seront rendus publics sur le site internet MyCénie en d'autres termes la Cénie veut jouer la carte de la transparence donc il n'y aura pas comme d'habitude les résultats par bureau ce qui dure très longtemps voilà c'était un direct Bokar Bayreba merci on vous retrouvera bien sûr tout au long des opérations de dépouillement au niveau de la Cénie parmi les équipes de la chaîne El Mauritania qui sont déployées bien sûr en masse là-bas à la Cénie la chaîne El Mauritania qui poursuit une couverture médiatique directe continue jusqu'à depuis les opérations ce matin de vote en passant par les opérations de dépouillement jusqu'aux opérations d'annonce des résultats provisoires pour pardonner par la Cénie voilà donc ce qu'on peut dire de la Cénie ce soir maintenant on va voir ça c'est le premier ministre donc qui a voté ce matin en Ouakchot Sud en Ouakchot Sud c'était le premier ministre il a voté donc Mohamed oul-Bilal Meshoud a voté au bureau numéro 2 soutien à l'école l'imam Malik dans la Moukata de Riyad le premier ministre a été accueilli à son arrivée par le wali Moussa de Nouakchot Sud la hakem de Riyad le vice-président de la Cénie et le représentant des partis politiques et de la société civile l'opération est terminée le premier ministre a fait procédé à son vote à son devoir électoral lui par contre était à l'intérieur du pays lui c'est le président de l'assemblée nationale monsieur Mohamed Mbemeguet on doit voir les images il se trouve précisément dans la commune de Chégar au Brakna cette commune qui compte plus de 7000 électeurs voilà le président de l'assemblée qui a accompli son devoir électoral dans cette commune et ça c'était ce matin voilà le point maintenant on va faire maintenant le point sur le déroulement de cette journée à travers les pays aussi bien à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays avec nos reporters et bien on va commencer par Nouakchott toutes les trois wilayas de Nouakchott comment la journée s'est déroulée tout cela avec Amine Takane début du vote pour l'élection présidentielle 2024 sur le territoire national ainsi dans les trois wilayas que compte la capitale Nouakchott à savoir la wilayah de Nouakchott nord sud et ouest les citoyens ont afflué vers leurs différents bureaux de vote dès les premières heures de la journée au total 1 million 939 334 électeurs sont appelés à voter pour ce scrutin qui compte 7 candidats qui sont en lice et en course pour le fauteuil présidentiel dans ces wilayas que nous avons parcourus les citoyens avaient commencé à affluer timidement vers les premières heures où le taux de participation a atteint 40% en mi-journée voilà pour Nouakchott l'ensemble des wilayas de Nouakchott l'intérieur du pays n'était pas en reste il y avait une sainfo bien entendu la journée était très électorale on va voir les 12 autres wilayas que nous avons regroupés en 4 groupes de 3 on va commencer par la Saba le Haud del Harbi et le Haud des Sharqi les informations sur le déroulement de la journée avec nos correspondants régionaux compte rendu revue en français par Yedalifal à Nema capitale du Haud des Sharqi les électeurs se sont déplacés tôt ce matin pour voter afin de choisir l'un des 7 candidats au poste de président de la république le wali du Haud des Sharqi M. Sedmou s'est acquitté de son devoir dans le bureau numéro 1 de la poste il était accompagné par les autorités administratives et sécuritaires de la Ouira il s'est rendu dans plusieurs bureaux pour s'enquérir du déroulement discrète 204 193 électeurs sont inscrits sur la liste électorale au niveau de la Ouira du Haud de Sharqi la Ouira compte 586 bureaux de vote dont 130 dans la ville d'Eneema à Ayoun à 7h ce matin l'opération de vote a débuté l'occasion pour les électeurs de choisir le candidat qui va diriger le pays au cours des 5 dernières années aux premières heures de la matinée des fils se sont formés devant les bureaux de vote plus de 155 000 électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la Ouira de Haud Al-Qarbi plus de 400 bureaux sont définis dans cette Ouira le Wali en compagnie des autorités administratives et sécuritaires de la Ouira et les élus locaux se sont rendus dans plusieurs bureaux de vote pour s'assurer du bon déroulement de l'opération au cours de son déplacement le Wali a effectué son vote le représentant local de la commission électorale nationale indépendante a déclaré à la Mauritania que le scrutin se déroule dans de bonnes conditions à Kifa les électeurs se sont dirigés très tôt ce matin dans les bureaux de vote pour s'acquitter de leurs devoirs à cette heure les bureaux de vote étaient ouverts et les représentants de la CNI et les candidats étaient déjà sur place le Wali de la Saba M. Abdelrahman ou Hassan a procédé à son vote dans les bureaux numéro 1 de l'école de Kifa 169 000 électeurs sont inscrits sur la liste électorale dans la Ouira de la Saba voilà pour cette journée à l'est et au centre du pays comment les choses se sont présentées aujourd'hui au niveau de Rousseau d'Aleg et de Kaedi c'est ce que nous disent nos correspondants régionaux dont les informations ont été travaillées en français par Mohamed Ratat Dans la Wilaya du Gorgol ce sont plus de 140 000 électeurs répartis dont 318 bureaux de vote qui sont appelés à voter pour choisir le président de la République de leur choix parmi les 7 candidats en liste de cette présidentielle du 29 juin 2024 Dès les premières heures de la journée l'affluence était déjà grande annonçant une participation importante qui devrait doubler dans l'après-midi Le Wali du Gorgol M. Ahmed Roussédeba a accompli son devoir électoral au bureau 1 de la commune de Kaedi avant d'entamer en compagnie du coordonnateur régional de la commission électorale nationale indépendante et tourné d'inspection dans nombre de bureaux de vote où il a pu constater le déroulement des opérations dans une atmosphère de calme de tranquillité et de saine compétitivité Là dans la ville d'Alegue capitale du Brachnam ce sont environ 40 000 électeurs répartis dans 94 bureaux de vote qui ont commencé tous ce matin à appuyer l'occasion pour le Wali du Brachnam M. Mohamed Roussédeb d'effectuer une tournée d'inspection dans différents bureaux de vote pour s'enquérir du déroulement des opérations profitant de ses arrêts pour accomplir son devoir électoral vers 14h de l'après-midi le taux de participation était supérieur à 16% dans les 447 bureaux de vote répartis dans toutes les moukata'a de la wilaya ouvertes par la commission électorale nationale indépendante pour garantir le bon déroulement de ce processus toutes les mesures de sécurité réglementaires requises ont été prises au niveau du TRSA ce sont 253 183 électeurs répartis entre les 7 moukata'a de la wilaya qui se sont rendis ce matin aux heures dans 649 bureaux de vote ouverts à cette occasion selon les déclarations faites par les chefs de bureau et les représentants des candidats l'affluence était faible en début de journée dans certains bureaux avant de monter rapidement en flèche au fur et à mesure que la journée avançait pour le chef de la mission de l'observateur national de surveillance des élections dans la wilaya du TRSA l'opération du scrutin se déroule dans de bonnes conditions à l'intérieur des bureaux de vote et aucune violation n'a été enregistrée jusqu'à présent nous coutons donc les wilaya du sud et du sud-ouest pour le centre l'ouest et le nord du pays nous sommes au Tagan à Nwazibu à Dakhlet Nwazibu et au Nadrar compte rendu de nos correspondants régionaux sur le déroulement dès la journée compte rendu revu en français par Bokar Bayleba les valeurs de la vilaya de l'adrar aux normes de 55 830 se sont rendus aux urnes pour élire le président de la république parmi 7 candidats à l'élection présidentielle de 2024 le wali de l'adrar Abdallahou Mohamed Mohamoud a accompli son devoir électoral au bureau numéro 1 de la maison de jeunes de la ville d'Atar la vilaya dispose de 142 bureaux de vote dont 67 dans la muqatta d'Atar tous sont équipés du matériel nécessaire et les représentants de tous les candidats étaient également présents cap sur la vilaya de Dakhlet Nwazibu là aussi les populations étaient appelées aux urnes pour l'élection présidentielle et à cette occasion le wali de Dakhlet Nwazibu Mahoul Hamad a voté au bureau numéro 1 de l'hôtel de ville le nombre d'électeurs dans la vilaya de Dakhlet Nwazibu est de 83 864 répartis sur 150 bureaux de vote pour lesquels la coordination régionale de la CENI a déployé tous les moyens matériels et humains pour la réussite du processus le vote s'est déroulé dans un climat en plein de sécurité et de sérénité dans toute la vilaya direction le Tagant où 56 158 électeurs étaient appelés aux urnes le wali du Tagant Tayyibu Mahmoud a voté au bureau numéro 2 de l'école SEMSIA TATIGJIJ voilà notre quatrième et dernier groupe régional nous amène dans le nord l'extrême nord et l'extrême sud-est du pays nous amène donc en inchérie au Thierry Zemmour et dans le Guidi Maha alors comment s'est déroulée cette journée électorale dans ces trois vilayas c'est ce que nous disent les informations fournies par nos correspondants régionaux dans ces vilayas qui ont tendu retravaillé en français par Moussangai ont la chance de recevoir des femmes imminentes d'Afrique nous avons aussi le regret de n'avoir pas pu recevoir quelques-unes d'entre elles qui ont été malheureusement coincées à Tunis à cause des problèmes de place d'avion je veux parler de nos soeurs de Tunisie et de Libye donc je vous remercie elles sont venues pour vous accompagner elles sont venues pour renforcer le processus qui est en cours chez nous pour vous encourager sur la voie que nous avons choisie la démocratie pour notre pays voilà c'était vous l'avez corrigé de vous-même ce n'était pas du tout la journée électorale dans ces trois vilayas dix pays le Guidi Maha le Thierry Zemmour et l'Enchiri mais c'était plutôt Madame Diéba présidente de l'Observatoire national pour la surveillance des élections qui a organisé aujourd'hui une journée porte ouverte avec des femmes donc venant de plusieurs pays pour assister pour surveiller donc cette élection qui s'est déroulée aujourd'hui autre déclaration cette fois celle du chef de la délégation des observatoires des expatriés plutôt de la diaspora internationale je vous propose de les suivre la mission conjointe d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et du groupe Agirip Afrique nous sommes arrivés en Mauritanie depuis le 6 ans pour suivre les campagnes mais les campagnes sont bien déroulées les campagnes se sont bien déroulées dans un climat de paix alors aujourd'hui c'est le 29 juin où les Mauritaniens se sont apprêtés pour pouvoir s'exprimer et choisir librement leur nouveau président qui va les conduire dans les 5 ans à venir les élections ont été bien organisées le matériel et les matériels sont vraiment au top tout se passe très bien voilà autre déclaration également cette fois des chefs des observatoires de la société civile qui sont également ici en Ouakchiat je suis chef de la délégation de l'institut international paix et développement une institution qui a pour objectif la paix et le développement en Afrique nous mettons l'accent sur la nécessité que les processus électoraux se passent dans la transparence dans l'équité l'inclusivité la paix et la justice ainsi dans le processus électoral de la république islamique de la Mauritanie le vote se déroulant aujourd'hui nous avons sollicité des autorités de ce pays l'accréditation de venir observer le déroulement du processus électoral ce matin nous avons parcouru plusieurs centres de vote et à chaque niveau nous avons pu observer que les principes démocratiques qui gouvernent les élections sont respectés pour ces observatoires et ces observateurs et c'est sur ces observateurs que se termine ce journal malheureusement on n'a pas pu avoir le reportage sur le déroulement de la journée électorale d'aujourd'hui au niveau de trois ou laïa à savoir les guides d'imakha le tir zemmour et l'enchérie alors donc ce jour-là est à présent terminé merci à vous merci à vous madame mademoiselle monsieur de l'avoir suivi merci bien aux équipes rédaction et les techniques qui ont participé à cette conception je vous en rappelle les principales informations ça c'était le début du déploiement du vote au niveau de la CIE la commission nationale électorale et nationale indépendante ça c'est maintenant le vote ce matin des sept candidats en liste pour le fauteuil présidentiel tous les sept étaient en Ouakchote quatre en Ouakchote ouest et trois en Ouakchote sud le vote également que s'est déroulé à travers les pays donc dans le calme ou la revue dans les différentes wilayas c'est vrai que trois wilayas on n'a pas pu avoir donc le reportage relatif au déroulement de la journée c'est à dire les wilayas du Gidi Maha de Thérèse Mou et de l'inchérie et puis je vous rappelle que Mauritania est en couverture médiatique continue et en direct depuis ce matin tôt ce matin et cela va se poursuivre jusqu'au jusqu'à l'annonce des résultats provisoires par la CNI donc vous allez suivre vous allez suivre en direct sur notre chaîne toutes les opérations de dépouillement maintenant ce sont des opérations des dépouillements et donc les équipes sont sur place et ici dans les subjures centrales bien entendu avec des émissions et des invités les JTF reviendra demain à la même heure 22h et vous serez en compagnie d'un déi saouu sidi quant à moi il ne m'explique que vous souhaitez une très très bonne fin de soirée une soirée d'ailleurs prolongée très électorale avec l'attente des résultats et les dépouillements qui continuent et je vous souhaite également une très très bonne fin de semaine et je vous donne rendez-vous inshallah vendredi prochain à la même heure 22h bonsoir et je vous souhaite